Rebonjour, on est peu nombreux puisqu'on est en train de digérer le déjeuner qui était très tardif. Donc on va commencer avec Dr. Meshbohi Loubna qui s'est déplacé de Casablanca. Merci de vous être déplacé pour nous éclaircir sur le thème de la dermatite atopique. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr. Meshbohi Loubna, dermatologue secteur privé Casablanca. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation et vous féliciter pour cette organisation qui est irrapprochable. On a choisi de parler aujourd'hui de la dermatite atopique. Donc on va essayer de survoler un peu la question tout en insistant sur les points importants qui auront un impact clinique, pratique, thérapeutique. Alors comme on le sait tous, la dermatite atopique est une dermatose inflammatoire prurigineuse et chronique avec une évolution en poussée et rémission. L'âge d'apparition est le plus souvent avant l'âge de trois mois, mais des fois l'apparition est peut être plus précoce le premier mois après la naissance. L'évolution de cette maladie reste imprévisible. Elle peut disparaître et guérir à l'âge de cinq ans. Elle peut évoluer vers la chronicité et se pérenniser comme elle peut n'apparaître qu'à l'âge adulte. Et à ce moment là, elle peut poser un problème de diagnostic positif et de diagnostic différentiel. Donc quand on parle de dermatite atopique, comme le nom l'indique, il y a la notion d'atopie. Et rappelons-le que l'atopie, c'est la prédisposition du système immunitaire à privilégier des réactions d'hypersensibilité à IGE. C'est la première manifestation de la marche atopique. C'est-à-dire qu'un enfant ayant une dermatite atopique, il a 10 à 30% de chance ou de malchance de développer un asthme durant son enfance. Il a aussi le risque de développer des rhinites allergiques, des allergies alimentaires et des conjonctivites allergiques. Donc cette notion d'atopie, il est primordial à rechercher à l'interrogatoire, notamment l'atopie personnelle et familiale. Donc sa prévalence à l'échelle internationale est estimée à 20% chez l'enfant et entre 1 et 3% chez l'adulte. Dans les pays en voie de développement, notamment le Maroc, la prévalence est estimée à 10%. Et les dix dernières décennies, on assiste à une surincidence de cette maladie, notamment on incrimine le rôle de l'urbanisation de la population. La physiopathologie, il est très complexe et multifactorielle. J'ai essayé un peu de la simplifier en se basant sur les facteurs environnementaux, les troubles de l'immunité inéadaptatifs, les anomalies du microbiome cutané et digestif, avec altération de la barrière cutanée, bien sûr sur un terrain qui serait génétiquement prédisposant. Donc cette anomalie de la barrière cutanée est basée surtout sur la filagrine, qui est la protéine clé de l'homéostasie de la peau. Comme on le voit ici à gauche, à l'état normal, la filagrine, c'est une protéine qui est indispensable à l'agrégation des filaments de kératine. Et c'est elle qui permet le ciment et la cohésion intercellulaire. Ces produits de dégradation qui sentent les acides aminés et l'urée jouent un rôle important dans l'hydratation de la peau et le maintien du pH. Dans la dermatite atopique, il a été retrouvé des mutations de cette protéine, ou bien des gènes codants pour la filagrine. Donc il y aura une perte du ciment intercellulaire, une perte de l'adhésion intercellulaire, ce qui augmente la perte d'eau transépidermique, avec une anomalie du pH, responsable ainsi de la xérose, des fissures de la couche cornée, qui vont faciliter la pénétration des agents pathogènes et allergènes, et la pululation microbienne, notamment le staphycoeurus et épidermidis, responsable ainsi de multiples réactions inflammatoires, avec apparition de lésions de dermatite atopique. Donc les facteurs environnementaux sont aussi très importants à rechercher, notamment dans l'interrogatoire. L'interrogatoire ici doit être très policier en cas de suspicion de DA. Donc il faut rechercher la notion d'exposition à des allergènes, les pollens, les acariens, les animaux domestiques, notamment les chats et les chiens. Les facteurs déclenchants alimentaires, les vêtements, l'allèle et le nylon qui jouent un rôle irritant, ce sont des matières qu'il faudrait éviter et contre-indiquer chez les patients atopiques. L'exposition, ou bien l'utilisation des produits, des bijoux avec le nickel, les polluants atmosphériques, le tabagisme passif, et le stress, qui a été démontré dans différentes études, avoir un facteur dans le développement de l'ADA. Donc la clinique, il est très polymorphe, il va dépendre de l'âge d'apparition. Donc avant 2 ans, la lésion élémentaire ou lésion typique, c'est celle de l'eczéma aiguë, qui dit eczéma, dit érythème, eudème, avec des vésicules. Le plurite, il est constant, après 3 mois, et qui serait responsable de troubles du sommeil. L'axéroscutanée, il est toujours constant, ça se traduit par une peau qui est rugueuse, et le siège de ces lésions joue un rôle aussi important de le diagnostic, surtout que ça siège au niveau des zones de convexité, notamment au niveau des pommettes, au niveau du franc, au niveau du menton, et ça respecte la région médiofaciale et le siège. Les phases d'extension sont aussi touchées, les plis généralement épargnés, sauf les plis du cou. Donc il a été aussi décrit d'aider à isoler avec localisation au niveau du cuir chevelu, rappelant l'ADAC bourréique. Pour l'enfant entre 2 et 12 ans, il y a une inversion de la localisation des lésions qui commence à siéger surtout au niveau des plis, surtout les coudes, les creux poplités, les poignets, au niveau rétro-auriculaire avec des lésions fissuraires. L'axéroscutanée, bien sûr, est le fond, avec un prurite qui continue et qui va entretenir la nicainification. Autre signe mineur à rechercher, ce sont les eczématies, ce sont ces lésions, ces macules un peu hypopigmentées avec des fines desquamations. On a aussi l'hyperlinéarité palmo-plantaire, elle est très fréquente et c'est un signe d'atopie. La kératospillaire, qui est un aspect rugueux des faces d'extension des bras et aussi au niveau des cuisses, c'est un signe de la sécheresse cutanée. Le signe de Deni Morgan, c'est un signe important aussi à rechercher, c'est cet aspect de dédoublement au niveau du pli palpébral et c'est un témoin d'atopie et ça témoigne aussi de la sévérité de la dermatite atopique. L'adolescent et l'adulte, on a trois principales formes cliniques. La forme chronique persistante depuis l'enfance ou bien la forme récurrente chez un patient qui était en rémission et la forme adulte qui est de diagnostic difficile et reste un diagnostic d'exclusion. Donc la présentation classique est toujours un eczéma inflammatoire, fissuraire avec l'ichénification, le siège de prédilection étant le cou, le visage et les mains, l'atteinte palpébrale est très fréquente ainsi que la chélite atopique. Autre présentation, on peut avoir des lésions d'eczéma isolées au niveau de la main, l'eczéma numulaire, ce sont des lésions érythémateuses, filmons, squameuses, prenant un aspect de médaillon au niveau du dos et sont généralement résistantes au traitement. Cet aspect clinique aussi de pruriconodulaire, ce sont des lésions papulonodulaire, si elles ont un niveau des extrémités très prurigineuses et ça reste ici un diagnostic d'élimination parce qu'il faut éliminer autre diagnostic différentiel et c'est là la place de l'histologie de la biopsie cutanée. Il faut aussi rappeler que l'ADA peut survenir dans un état isolé mais comme elle peut rentrer dans le cadre de multiples syndromes complexes auxquels il faudrait y penser en cas d'eczéma sévère avec un début très précoce. Notamment, on a le syndrome de Netertan qui associe une érythrodermie, ça veut dire un érythème qui dépasse 95% de la surface corporelle, retard de croissance avec ictose et des anomalies pilaires, aussi la dermatite atopique pour rentrer dans le cadre de déficits immunitaires, notamment le syndrome des hyper-IGE. Les complications sont très très fréquentes sur une peau atopique, notamment les surinfections avec herpes simplex virus 1 qu'il faudrait suspecter devant l'apparition de l'hésion vésiculopustuleuse avec une fièvre et cette surinfection insiste à un traitement antiviral en urgence pour éviter les évolutions dramatiques de cette surinfection. Les mollusques comme contagiosome, c'est une surinfection avec du pox virus. Donc, ça se traduit par des papules perlées, translissues. Le traitement, c'est par curtage. Donc, les surinfections bactériennes par staphylococque d'oreille, il faut les suspecter devant l'apparition de l'hésions vésiclobuleuses, purulentes, impétigilisées. Donc, c'est un traitement aussi urgent pour éviter l'évolution vers la staphylococcymaline de la face. Les surinfections fangiques, notamment les dermatophysis, ça se manifeste par des intertrigaux, comme on voit ici sur la dernière photo. Donc, l'ADA peut s'accompagner aussi de retard de croissance, de complications ophtalmologiques, mais aussi, il ne faut pas oublier le grand retentissement psychologique de la maladie et sur le patient et sur sa famille, notamment les parents. Donc, une fois, on a posé ou bien on a suspecté une dermatite atopique. Donc, quelles sont les questions de se poser avant de la prendre en charge ? Et c'est bien une DER. Alors, le diagnostic positif d'une dermatite atopique, il repose sur des faisceaux anamnestiques et cliniques. Il n'y a pas de place de la paraclinique. On a ici des critères diagnostiques qui ont été établis sur la base d'un faisceau d'arguments cliniques et anamnestiques, notamment le prurite, le terrain d'atopie, les lésions cutanées, leur localisation. Il ne faut pas aussi oublier d'évoquer certains diagnostics différentiels. La liste, elle est très exhaustive, mais je préférais insister sur deux diagnostics différentiels très importants et très fréquents aussi, qui sont la dermatite séborique, qui débute généralement avant l'âge de 6 mois. Elle est liée à une surinfection, ou bien une infection par le malassésia furfure. Donc, ça touche le cuir chevelu, le siège et les plis, contrairement à la DER à cet âge qui respecte la région médiofaciale, respecte le siège, respecte le pli. L'atteinte du cuir chevelu, elle est quasi constante, avec des squames épaisses et grasses. Le traitement, ici, il est généralement local par du chétoconazole et l'évolution est plus souvent bénigne. L'acrodermatite entéropathique, c'est une maladie qui est rare, à transmission autosomique récessive et qui est liée à une anomalie d'absorption intestinale du zinc. Elle donne presque des mêmes lésions de la dermatite atopique, avec des lésions érythémato-vésiculeuses, parfois érosives, au niveau périofficiel, au niveau des plis. Le diagnostic repose sur le dosage du zinc chez le bébé, la maman et au niveau des maternelles qui sont déficitaires. Et le traitement repose sur la supplémentation en zinc et avec une évolution le plus souvent des cas favorables. Donc, après avoir posé le diagnostic de DER, maintenant, il faut savoir sa sévérité. Pourquoi ? Parce que ça a un impact sur la prise en charge thérapeutique, la surveillance et ça va permettre d'évaluer l'efficacité du traitement. Pour cela, plusieurs scores ont été établis. Notamment, nous, on utilise le SCORAD, qui est basé sur des critères objectifs et subjectifs, permettant de dire est-ce que la DA est mineure ou bien modérée ou bien grave et sévère. Donc, la paraclinique, comme on l'a dit tout à l'heure, aucun intérêt diagnostique. Si demandé, on trouvera une hyperéosine philie qui n'est pas constante et qui n'est pas corrélée à la sévérité de la maladie. Le dosage des IGE, il est augmenté dans 80% des cas et il est corrélé à la sévérité de la dermatite atopique. Les explorations allergologiques, il ne faut pas les demander tout le temps, surtout devant une DA typique qui répond au traitement. Ça n'a pas de place. Quand est-ce qu'on demande un bilan allergologique ? Quand on a une DA modérée, sévère, sans intervalles libres de symptômes et résistante au traitement, devant des symptômes d'allergie alimentaire, rhinite, conjonctivite, asthme, eczéma de contact. L'histologie, aucune place chez l'enfant, mais chez l'adulte, ça peut aider à éliminer les autres diagnostics différentiels. Pour le traitement, sachant que c'est une maladie chronique, ça veut dire qu'il faut un traitement d'attaque et un traitement d'entretien. Et tous les traitements qui existent, ils n'ont pas d'objectif et ils n'auront pas l'objectif de guérir la maladie. Les traitements topiques sont basés surtout sur les dermocorticoïdes qui restent le traitement topique de choix par une action anti-inflammatoire, immunosuppressive et anti-mythotique. Il faut savoir choisir quelle classe thérapeutique en fonction de l'âge du patient, de la sévérité, de l'aspect des lésions et des localisations. La galénique aussi, elle dépendra de l'aspect des lésions. Généralement, on a recours à la classe 1, 2 et 3. Et la classe 4, elle est contre-indiquée chez le nourrisson, sur le visage, sur le pli et sur le siège. Donc, le schéma d'attaque, c'est une à deux applications par jour jusqu'à disparition des lésions. Puis, le traitement d'entretien par une application deux fois par semaine sur les ans anciennement atteintes, même s'il n'y a pas de lésions élémentaires visibles cliniquement. La durée totale du traitement, il n'y a pas de consensus. Ça dépend des cas. Mais le plus conseillé, c'est d'aller doucement vers une dégression très, très progressive. Alors, les effets secondaires cutanés, on a les définitifs comme les vergétures, on a les non définitifs comme les échymoses, les granulums glutéiou. C'est-à-dire, ça, c'est une complication à connaître parce qu'il faut éviter l'application des corticoïdes sur le siège des bébés et mettre la couche par-dessus. Donc, le passage systémique, il est possible, mais il est rare. Il faut aussi chercher dans l'interrogatoire et dans les consultations la notion de mésusage de la corticothérapie afin de guetter toute cortico-dépendance et cortico-résistance. La corticophobie aussi est très, très fréquente et ça cause un problème d'observance du traitement, d'où l'intérêt de l'éducation et l'accompagnement des patients et des parents. Cette nouvelle technique qui vient d'être proposée, c'est le wet wrapping, c'est-à-dire, on applique une couche de corticoïdes sur la lésion, on met des bandes humides et puis on remet par-dessus des bandes sèches. Ça permet d'agir d'une façon plus rapide et plus efficace sur le pruride et d'augmenter l'efficacité de la corticothérapie locale. C'est une technique qui peut être utilisée sur l'ensemble du corps ou sur des zones localisées. Autre traitement topique, on a les inhibiteurs de la calcineurine comme alternative thérapeutique aux corticothérapies, mais ils ne se valent pas. Il y a une place dans le traitement d'entretien, surtout visage, paupières, les plis au niveau génital. À partir de 2 ans, pour le tacrolimus, 0,03% et le pimecrolimus, crème à 1%. Pour le tacrolimus à 0,1%, il est réservé uniquement pour l'adulte. Donc, les émollions, ils prennent une place importante dans l'arsenal thérapeutique. Ça permet de remédier et de traiter les anomalies de la barrière cutanée. Les émollions à choisir vont être riches en lipides, sans parfum, sans parabènes. L'hydratation régulière une à deux fois par jour sur des peaux qui sont saines, non inflammatoires. Il faut éviter d'appliquer en cas de poussée et sur les lisons d'eczéma parce qu'on risque de majorer l'irritation cutanée, induire des allergies immédiates ou retardées. Les soins d'hygiène ou bien les soins à l'avant doivent être non agressifs. Il faut éviter les savons, les produits parfumés, privilégier les huiles lavantes, les crèmes lavantes et les scintes d'être, réduire la fréquence des lavages de la peau, éviter les bains chauds prolongés, le séchage doit être doux, sans frottement. Il faut éviter de surchauffer l'habitation et de ne pas couvrir les enfants. La photothérapie, surtout à UVB, est indiquée en deuxième lieu après échec des soins locaux, en combinaison bien sûr avec les soins locaux, les émollients, les dermocorticoïdes. Autres traitements systémiques prennent une place importante dans l'arsenal thérapeutique de la dermatite atopique, surtout résistante au traitement et celle de l'adulte, notamment méthotrexate, mais c'est au rail et même. Quand même, il a prouvé une efficacité par plusieurs études, par voie orale ou par voie intramusculaire, à raison de 10 à 25 mg par semaine pendant 8 à 12 semaines, avec toujours une dégression progressive jusqu'à l'obtention d'une rémission complète. Autre thérapeutique systémique, on a la cyclosporine, le mycophenolate mofétile et la zatioprine. La meilleure compréhension de la physiopathologie de l'ADA a permis l'avènement de la thérapie ciblée ou de la biothérapie qui cible les cytokines, notamment les interleukines 4 et l'IL-13, qui jouent un jour l'important dans la physiopathologie de l'ADA. Actuellement, on a le dipilumab, qui a l'AMM dans l'ADA de l'enfant, mais cette thérapie ciblée nécessite une vraie connaissance avec un bilan pré-thérapeutique, un suivi régulier durant et après le traitement. Les antihistaminiques, anti-H1, ils ont une efficacité très, très modérée. On les prescrit surtout s'il y a un prurit important ou bien s'il y a des troubles du sommeil, avisés, donc sédatifs, n'ont aucun effet sur les poussées et sur la prévention des poussées. La corticothérapie orale aussi, indiquée en courte cure, en cas de poussée difficile à contrôler. La supplémentation en vitamine D, comme toutes les maladies auto-immunes, a été montré en corrélation entre le taux de vitamine D et la sévérité, nécessitant ainsi une supplémentation. L'éducation du patient et de ses parents est un pilier important pour obtenir une rémission et pour gérer la maladie. La prévention. Alors, la prévention aussi fait partie du pilier de traitement. La prévention primaire, surtout chez des familles qui sont atopiques. Donc, l'application des émollients dès le début de la vie permet la diminution de l'incidence de l'ADH et l'on restant à risque. Pas d'argument concernant l'allaitement maternel exclusif sur la protection de l'ADA. Par contre, l'utilisation de certains probiotiques ou prébiotiques à visée préventive a montré une certaine efficacité dans la prévention primaire. Et bien sûr, la prévention secondaire, c'est la place des émollients, la place des évictions, des facteurs déclenchants pour permettre d'obtenir une rémission le plus prolongée possible. Donc, pour conclure, la dermatite atopique est une maladie quand même qui est sévère avec deux, qui constitue un grand fardeau et ça peut toucher et altérer la qualité de vie des patients et de sa famille, d'où la nécessité de la bonne connaissance de la maladie, la bonne éducation du patient et de sa famille afin d'obtenir le meilleur maintien de longue durée des rémissions et d'améliorer la qualité de vie des malades. Je vous remercie. Merci beaucoup, Docteur Mishbo, pour cette présentation. J'invite Docteur Baline à enchaîner avec les nouveautés de la prise en charge de l'acné et les particularités de l'acné hormonal. Et après, on laissera place aux questions pour discuter les deux sujets en même temps, Inch'Allah. Alors, bonjour tout le monde. Alors, allez-y. Merci. Merci. Merci.